Générique Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. IDF1 chez vous est à Paris, en plein cœur de Paris, Place des Vosges, plus exactement ici à la maison Victor Hugo que nous avons l'occasion de visiter régulièrement avec une exposition temporaire à ne pas rater en ce moment. François-Auguste Biard est à l'honneur. Je suis avec Vincent Gilles qui est un des commissaires de cette exposition. Bonjour. Bonjour, je suis effectivement le commissaire avec Baptiste Henriot qui est un des grands spécialistes de Biard et à qui il faut rendre hommage à ce moment-là. Donc on est avec un peintre qui effectivement, François-Auguste Biard, ça n'évoque pas grand-chose. Pas très connu. C'est un nom un peu inconnu. On est devant des autoportraits, donc au moins on pourra mettre maintenant un visage sur ce nom. Et celui-ci dessiné qui est un autoportrait un peu halluciné, où Biard se représente les yeux absolument exorbités. Voilà, ce qui indique que c'est un homme qui est capable d'un regard un peu de dérision sur lui-même, qui se prend au sérieux sans trop se prendre au sérieux et qui va traverser le siècle de manière un peu à part. On a dit que c'était un caractère à part et donc un homme à part. Il ne se plie pas aux écoles, il ne se plie pas aux courants. Il n'a jamais été impressionniste, il n'est pas réaliste, il est romantique dans l'âme, mais parce que c'est sa génération. Et donc il va traverser ce siècle en autodidacte. En fait, c'est quelqu'un qui a très peu fait d'études, qui est lyonnais, mais qui n'a pas beaucoup fréquenté l'école des Beaux-Arts de Lyon. Et qui va se lancer dans la peinture avec une curiosité, en fait. Je pense que s'il y a quelque chose qui caractérise Biard, c'est un homme curieux. Il est curieux de son temps, il est curieux de la nature, il est curieux des éléments, il est curieux des gens qui habitent cette nature, qu'ils habitent le village d'à côté ou qu'ils habitent à l'autre bout de la terre. Et d'une certaine manière, ce qu'il caractérise, c'est cette curiosité et cette attention et ce sens de l'observation des éléments et des gens. Et c'est ce qui va faire la diversité et la qualité de son œuvre. Et pour bien comprendre, le point commun avec Victor Hugo ? Alors, c'est un petit, c'est un charmant point commun. Biard a été marié à une jeune femme qui s'appelait Léonie, qui est une personnalité qui l'a accompagnée au Spielberg, qui est une femme tout à fait remarquable. Ils se sont séparés au début des années 1840. Et Léonie a eu ensuite une aventure, une longue aventure et une passionnée aventure avec Victor Hugo, ce qui explique la présence de Biard ici. Elle ne sera pas choisie pour son exil, par exemple, en partenariat Victor Hugo ? Elle ne suivra pas Victor Hugo en exil, mais Victor Hugo continuera à s'intéresser à elle et à faire attention à elle. Elle va mener une carrière d'écrivain, en fait, dans les années 1850 et 1860. Mais ça a été une personnalité tout à fait importante pour Biard, je pense, parce qu'elle l'a beaucoup soutenue et elle l'a poussée à aller au Spielberg. Et pour Victor Hugo, parce que ça a été un des grands amours de Victor Hugo. François-Auguste Biard à l'honneur, ici à la maison Victor Hugo à Paris. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF chez vous. François-Auguste Biard est à l'honneur en ce moment à la maison Victor Hugo à Paris. Et nous allons parler de cet artiste qui, visiblement, Vincent, a voyagé. En tout cas, nous sommes dans la salle et nous partons dans le Grand Nord. Il adorait voyager et il aurait souhaité, je pense, passer sa vie à voyager. L'occasion se présente notamment en 1839 par l'intermédiaire de Léonie, qui en fait manigance la chose. On vient la voir et on lui dit, est-ce que vous pourriez arranger, est-ce que vous pensez que votre mari accepterait de participer à une expédition dans ce qu'on appelait alors l'océan glacial, qui est cette mer qui est au nord de la Norvège ? Et Léonie dit, oui, je pense que mon mari sera d'accord, mais je pose une condition, c'est que je dois moi aussi y participer. Et donc la chose va se faire et donc Léonie et Biard vont monter parce que ça pose quand même un problème. C'est un bâtiment de la marine nationale et les femmes n'ont pas le droit de monter sur les bâtiments de la marine nationale. Donc il faut rendre ça un peu clandestin et donc ils ne peuvent pas partir avec l'expédition depuis Paris. Mais ils vont la rejoindre dans le nord de la Norvège, à Hammerfest. Ils vont monter dans le bateau, Léonie plus ou moins déguisée en homme. Et ils vont donc partir avec ce bateau, dont le but est de passer plusieurs semaines dans une des baies de l'île du Spitsberg, qui s'appelle la baie de la Madeleine. Et donc ils vont passer trois semaines là à participer au côté scientifique de l'expédition, puisqu'il y a des météorologues, des zoologues, des botanistes. Et Biard va passer son temps à peindre les paysages qu'il a sous les yeux. On l'a devant nous dans un autoportrait, où il se représente avec son matériel de peinture et enmitouflé dans ses innombrables manteaux. Et on voit que Léonie, en s'appuyant sur un bâton, vient le rejoindre. Et la scène se passe donc dans la fameuse baie de la Madeleine, au Spitsberg, où on voit le bateau qui s'appelait La Recherche, qui mouille un peu plus loin. Et comme il faut faire un peu couleur locale et un peu, voilà, Biard va rajouter quelques morses pour satisfaire le goût d'exotisme et de curiosité de son public. Des grands formats, mais pas que ? Des grands formats, surtout dans ces paysages qui font son retour de l'expédition, ce sont plutôt des grands formats. Cela dit, sur place, il va peindre un certain nombre de petits dessins, des huiles sur papier, et notamment peindre les gens qui habitent ces régions du nord de la Scandinavie, qu'on appelle les Samé, et non pas les Lapons. Et donc, il va consacrer, on en a dans l'exposition, un certain nombre de portraits très réalistes, très attentifs, en fait, et très généreux à ces gens qui croisent sur sa route. En tout cas, c'est magnifique. Et c'est à découvrir à la maison Victor Hugo, François, Auguste, Biard, à l'honneur. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Nous sommes toujours avec Vincent Gilles, un des commissaires de cette exposition consacrée à François-Auguste Biard, et nous voyageons aussi dans cette exposition grâce à lui et grâce à ses œuvres. On est toujours au Spitzberg, si je puis dire, dans toujours la baie de la Madeleine, que Biard peint ici sous un autre angle, et il y ajoute quelque chose qu'il n'a pas vu au Spitzberg, parce qu'ils ont passé les mois d'été au Spitzberg, et on peut aller voir, qui est une aurore boréale. En revanche, il en a vu quand il est redescendu à travers la Laponie. Et donc, il ajoute à ce paysage cet effet d'aurore boréale, ce qui explique que c'était, je pense, la première fois qu'on voyait dans une peinture à Paris et en Europe, une aurore boréale. Donc, ça explique l'étonnement et d'une certaine manière l'incrédulité du public qui a vu cette œuvre, en se disant, mais on ne sait pas ce que ça représente, on n'a pas d'équivalent, on n'a jamais vu ça. Et est-ce que vraiment c'est comme ça ? Donc, ces peintures qui nous semblent, à nous, très séduisantes, parce que c'est des paysages d'une certaine manière qu'on a vus, et si on n'a pas vu d'aurore boréale en vrai, on en a au moins vu à la télévision, au cinéma, pour le public de l'époque, c'était vraiment quelque chose de totalement inconnu. Donc, ça explique pourquoi ces tableaux ont suscité quelques réserves, et en fait, quand on lit les critiques, on s'aperçoit que la majorité d'entre eux ont trouvé ces paysages absolument effrayants, absolument inhumains, et que cette nature que Biard leur révélait, en fait, c'était quelque chose qui était difficile à voir et difficile à supporter. Alors, en plus, Biard, pour capter son public, rajoute toujours un petit élément dramatique. Oui, au premier plan. Là, il nous ajoute deux ou trois cadavres d'une précédente expédition qui était censée avoir fait naufrage dans la baie de la Madeleine. Alors, il y avait effectivement des croix dans la baie de la Madeleine, mais il n'y avait pas de cadavres comme ça qui se posaient sur la neige. Donc, c'est un effet que Biard rajoute à l'aurore boréale, mais qui contribue, en fait, à son souci de dramatiser ces paysages pour capter l'intérêt du public. À découvrir à la maison Victor Hugo, suite de la visite avec vous, ce sera tout à l'heure. pour IDF1 Chez Vous. François-Auguste Biard à l'honneur, à la maison Victor Hugo, un artiste avec énormément d'œuvres. C'est très varié. Et là, on va changer d'univers. Nous étions dans le froid tout à l'heure. On va se réchauffer un tout petit peu avec un thème. On change d'univers, on change de continent, on change de latitude. On est au Brésil. Biard, il part en 1858 pour deux années. En fait, il va passer deux années au Brésil. On ne sait pas trop pourquoi il est parti. Il y avait à Rio déjà une petite colonie de peintres français. Donc, il y a peut-être été incité par quelqu'un là-bas. Il arrive, il passe un an à Rio auprès de la cour de l'Empereur du Brésil à faire des portraits officiels, chose qu'il savait très bien faire. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. On lui propose de diriger l'école des Beaux-Arts de Rio. Ça ne l'intéresse absolument pas. Le seul, l'idée fixe de Biard, c'est d'aller dans la forêt. Donc, il va finir par se libérer de ses poids et pouvoir partir dans la forêt. Il va passer à peu près six mois dans la forêt amazonienne, dans des conditions qui sont des conditions de l'époque un peu aventureuses et très, très aventureuses. Il se fait construire un canot pour pouvoir remonter certains bras de l'Amazone. Il engage un guide et un serviteur. Et il part dans ce... La seule chose qui l'intéresse, c'est d'aller dans des terres inconnues qui n'ont jamais été foulées par l'homme. Et il va passer six mois à herboriser, à naturaliser, à s'intéresser à la faune, à la flore et aux Indiens qui habitent là. Donc, on a là deux œuvres qui sont des œuvres qu'il fait à son retour à Paris. Cette scène d'Indien fabricant du curar qui est la chose que tous les explorateurs ont à cœur, de ce mystère du curar que tous les explorateurs ont à cœur de percer. Donc, ce n'est pas une scène à laquelle Biarr a assisté. C'est une scène qu'il a lue sans doute et qu'on lui a racontée, mais il n'a pas assisté à ça. Et donc, de la même manière qu'il fait ces grands panoramas, là, il s'intéresse à l'intérieur de la forêt brésilienne avec sans doute une recherche d'exactitude quant à la flore, à la réalité des arbres qu'il peint, le costume des Indiens et leur activité, c'est sans doute plus sujet à caution. Et puis, il y a cette autre petite toile charmante qui fait... Alors, Biarr a fait le récit de son voyage au Brésil dans un livre qui paraît en 1860 à Paris, il y a 62, qui s'intitule « Deux années au Brésil ». Et en fait, à un moment donné, il note, on est sur le fleuve, alors je ne sais plus de quel fleuve il s'agit, et on croise un couple d'Indiens dans une pirogue. L'homme est nonchalamment allongé dans la pirogue et la femme tient un buisson en guise de voile et il note quel charmant tableau cela ferait. Et en fait, de retour à Paris, il a effectivement peint cette scène qui fait maintenant partie des collections du musée du Quai Branly. Et je pense que la fameuse scène du baiser Eskimo dans les glaces, qui sera, parce qu'il l'a peint beaucoup plus tard, sera un pendant à ce couple d'Indiens sur l'Amazon. Une très belle collection à découvrir en ce moment pour une exposition temporaire, et ça se passe à la maison Victor Hugo. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite de la visite. Une exposition consacrée à l'artiste François-Auguste Biard, et ça se passe à la maison Victor Hugo à Paris, bien sûr. Nous avons découvert ses voyages, il y en a fait plusieurs, et là nous allons parler de l'esclavage avec cette œuvre. Alors c'est une des particularités de ce peintre qui s'intéresse parfois à des sujets en décalage total avec son époque. Et Biard, de manière assez brusque, va consacrer une très grande toile, qui n'est pas dans l'exposition parce que ses dimensions sont trop grandes pour pouvoir entrer dans le musée, à la traite des Nègres en 1835, et où Biard détaille de manière très précise et très documentée la réalité du commerce des esclaves sur les côtes africaines. Donc c'est une toile où il pointe la responsabilité et l'activité du marchand, du chef africain qui vend les esclaves, la réalité du contrôle, la réalité du marquage, la réalité de la coercition. Et c'est une toile qui va beaucoup frapper à l'époque. Biard, on n'a pas d'écrit de Biard, on ne connaît pas sa position réelle pour ou contre l'esclavage, mais on constate que de 1835 à 1860, il va consacrer cinq ou six œuvres à cette question. Il va y revenir assez régulièrement. Et on sait que ces œuvres qui vont être immédiatement traduites par la gravure et assez largement diffusées, vont contribuer à la cause des abolitionnistes, en révélant au public la réalité de ce qu'est le commerce des esclaves. Biard ne s'intéresse pas à la réalité du travail des esclaves dans les plantations, mais il a abondamment documenté le commerce, en fait, dès 1835 et à son retour du Brésil. Le Brésil, à l'époque, n'est pas... L'esclavage est toujours en pratique au Brésil, donc il a effectivement pu assister à des marchés aux esclaves au Brésil. Et donc quand il revient, une des trois toiles qui présente au Salon 1861, c'est sept ventes d'esclaves dans les États d'Amérique du Sud. Il n'est pas très précis sur le pays, mais là encore, il nous documente de manière assez précise la métisse qu'on est en train de vendre, l'enfant qu'on sépare de sa mère, la coercition, et le bateau à aubes qui évoque effectivement les paysages du Sud de l'Amérique et de l'Amérique du Sud. Voilà, c'est un travail non pas de propagande, mais d'information, en fait, que Biard fait. Et Théophile Gautier, qui fait la critique de ce Salon en 1861, remarque ça en disant « Quelle merveilleuse vignette abolitionniste ces tableaux de Biard feraient ». Donc c'est sa contribution, en fait, à la cause de l'abolition de l'esclavage en Europe et plus tard dans le monde entier. Un tableau à voir bien sûr en ce moment à la Maison Victor Hugo à Paris. Nous continuons la visite, on se retrouve tout à l'heure. François-Auguste Biard à l'honneur en ce moment, et c'est à la Maison Victor Hugo à ne pas rater. Une œuvre extrêmement variée, et on change encore de salle, on change de style, et on va s'arrêter ici. Alors on est devant effectivement le type d'œuvre qui a fait le grand grand succès de Biard dans les années 1830 et 1840. Ces scènes de genre plutôt comiques qui multiplient en prenant comme sujet des sujets très quotidiens et très ordinaires. C'est le village d'à côté, c'est le bodeau dans l'église, c'est les gens qui se baignent dans la Seine, c'est le barbier, l'apprenti barbier, c'est le peintre de portrait. C'est-à-dire des choses très simples. Et il les traite de manière humoristique. Ça lui a été beaucoup reproché parce qu'on considérait qu'il amenait la caricature en peinture et que la caricature, autant c'est un genre noble en dessin et en lithographie, mais elle n'a pas sa place dans la peinture. Donc ça lui a valu quelques réserves de critiques. Mais ça lui a valu un énorme succès au salon puisque les gens venaient par groupe s'amasser devant les tableaux de biard pour rigoler. C'était une des attractions du salon. Donc on a ici une garde nationale défilant devant monsieur le maire qui est une scène de village comme on devait en voir beaucoup à l'époque. Et biard caractérise en fait avec des physionomies très précises, des regards, des mimiques. Chacun de ces personnages, on voit celui qui salue de manière tout à fait révérencieuse monsieur le maire. Monsieur le maire qui est bien dans sa position et bien sur sa petite marche au-dessus de la mêlée. Et puis au premier plan, cette petite fille qui visiblement marche la main dans la main de son père en essayant de marcher au pas comme lui. Et c'est des toiles qui suscitaient l'engouement du public parce que les gens se reconnaissaient. Il y a un critique qui cite, il est dit, quand je suis venu voir cette oeuvre au salon, à côté de moi, il y avait des gens, non gens sur Marne, mettons, et il disait, regarde, là c'est un tel, là c'est un tel, tu reconnais, c'est monsieur le maire, etc. Donc ça avait un effet miroir en fait qui plaisait et ça a valu effectivement une grande partie du succès et de la renommée de billard qui en fait à son époque, dans ces années-là, était beaucoup plus connue pour ces peintures-là que pour ces peintures de voyage. À découvrir donc pour l'instant jusqu'au mois de mars avec peut-être une prolongation, on verra bien. Merci infiniment de nous avoir reçus. Merci à vous. On va continuer la visite demain, si vous êtes d'accord, parce que la maison Victor Hugo évolue, il y a eu de beaux travaux, on va aller voir comment ça se passe pour demain, si vous êtes d'accord. On est tout à fait d'accord. À très bientôt et à demain. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous sommes à nouveau à la maison Victor Hugo, mais cette fois-ci, nous sommes montés d'un étage pour découvrir, redécouvrir l'appartement de Victor Hugo et j'ai le plaisir d'être à nouveau avec Gérard Audivé qui est le directeur de la maison. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir pour moi. Très heureux de vous retrouver parce qu'on s'est vu juste à fond la fermeture pour travaux. Tout à fait. 18 mois à peu près ? 18 mois, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que des travaux. Non. Il y a eu un peu de confinement, des choses comme ça qui sont arrivées entre temps. L'appartement avait besoin ? L'appartement, pas tellement. En fait, ses travaux sont très périphériques. Oui. Il paraît très anecdotique, c'est qu'on squattait des bureaux sur l'immeuble mitoyen du 8 Places des Gauches. Donc, il fallait nous reloger parce qu'on devait libérer cet espace. Et on savait comment sont les musées. On est toujours passionnés, hyperactifs. on finit toujours par en faire plus qu'il était prévu au départ. Donc, on a profité pour faire des tas de choses. Il faut savoir que ce musée à l'origine partageait cet immeuble, l'hôtel de Rouen-Guéménée avec une école primaire qui était l'école guéménée. Donc, l'entrée était la base guéménée. Et qui est désaffectée depuis des années. il était de récupérer certains de ces espaces désaffectés, notamment la cour pour qu'elle devienne un jardin pour nos visiteurs, des réserves et des anciennes toilettes des élèves pour que ça devienne un café. Et puis une pièce qui va devenir un atelier pédagogique ou une salle polyvalente. Et puis reloger nos bureaux. Ravaler la cour. C'est très joli. Tout ça pour le confort et le plaisir du visiteur parce que c'est important. Et puis, on a profité pour greffer là-dessus un peu de médiation numérique, une biographie illustrée de Victor Hugo qu'on peut consulter en entrant au musée. Une visite vue à 360 degrés de Haute-Villa-Rosse à Guernesec et l'autre moitié du musée. Et puis des nouvelles applis pour le téléphone portable. C'est là où on a en fait l'audio guide de nouvelle génération. Un audio guide de nouvelle génération. Je vous explique ce que c'est. C'est-à-dire qu'au lieu de le louer à l'entrée du musée, on peut le télécharger gratuitement chez vous. Et en plus, vous en avez plus parce que vous avez non seulement la visite de l'appartement en plusieurs langues pour les adultes, pour les enfants, mais vous avez aussi des parcours hors les murs et notamment un parcours sur les funérailles de Victor Hugo. Donc vous pouvez vous amuser. C'est très drôle, mais en tout cas, à faire de l'arc de triomphe jusqu'au Panthéon avec des photos sur votre portail du cortège, refaire le chemin du cortège de l'enterrement des obsèques de Victor Hugo. Et ça, c'est parce qu'on va faire une exposition au Panthéon avec le centre des monuments nationaux sur la panthéonisation de Victor Hugo. Il y a énormément de nouveautés. C'est pour ça qu'on va rester toute la journée si vous êtes d'accord. Avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure ? A tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. IDF1 chez vous, Place des Vosges, juste à l'endroit où il faut être quand on vient ici découvrir l'appartement de Victor Hugo, à la maison de Victor Hugo. Et je suis toujours avec Gérard Ordinet qui est directeur de cette maison. Nous avons parlé des travaux qui ont eu lieu il y a quelques temps de cela. Ça vient de rouvrir. Vous en avez profité aussi pour ajouter des petites nouveautés dans le parcours de visite comme ici dans l'appartement. Toujours en faire un peu plus et donner plus à voir à nos visiteurs. Donc, on a mis un petit peu l'accent dans ce parcours qui est relativement samtourisé, qui ne change pas beaucoup sur les nouvelles acquisitions et sur les restaurations récentes aussi. C'est le cas de ce petit tableau. C'est le cas de ce petit tableau. alors on ne va pas poser de col à vos auditeurs en demandant qui a lu Pugjargal parce que je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont levé le doigt. Ce n'est pas l'oeuvre la plus connue de Victor Hugo mais c'est son premier roman publié en feuilleton. c'est une histoire de révolte à Saint-Domagre de révolte d'esclaves et donc comme c'est un roman de jeunesse peu connu à un succès moyen il y a peu d'illustrations. Or, ce musée c'est de montrer des peintures qui illustrent la vie de Victor Hugo mais aussi les oeuvres de Victor Hugo derrière moi il y a un tableau beaucoup plus connu sur Notre-Dame de Paris ça tout le monde connaît tout le monde a lu et donc c'est important de pouvoir montrer cette scène de Pugjargal ce premier roman et qui est une petite peinture sur toile libre elle n'était même pas encadrée qui était dans nos réserves depuis longtemps alors les oeuvres en fait les oeuvres quand on ne les regarde pas elles s'abiment elles se salissent elles se ternissent donc c'était pas très lisible c'était devenu terne sale donc on l'a fait nettoyer consolider on a trouvé un très joli très joli esquisse romantique alors peut-être que c'était un projet pour un tableau plus grand qui soit n'a pas été réalisé soit est perdu aujourd'hui c'est souvent le cas dans la peinture du 19e siècle mais c'est une oeuvre assez charmante alors il y a celui qui a fomenté la réserve des esclaves à bibra qui risque de tomber dans un gouffre et qui est sauvé par le fils du planteur donc qui retient qui est en train de tomber dans le gouffre et qui est lui-même soutenu par le chien c'est une scène à la fois tragique mais amusante mais c'est le propre du sublime et du grotesque chez Victor Hugo cette scène de sauvetage au-dessus du gouffre c'est des sujets pathétiques neufs qui passionnaient les peintres et qui témoignent dès l'origine des oeuvres de Victor Hugo de l'influence qu'il a pu avoir sur la peinture à voir quand vous viendrez visiter l'appartement de Victor Hugo nous nous retrouvons tout à l'heure la maison de Victor Hugo qui vous ouvre ses portes évidemment avec plus d'espace qu'habituellement ça y est les travaux sont finis ou presque finis on les entend encore un peu c'est à dire qu'on profite de ce second confinement du coup pour faire des petites choses en plus et puis terminer ce qui est un petit peu en retard aussi là nous sommes donc à l'extérieur ça n'existait pas avant enfin ça existait mais on n'avait pas accès avec une fontaine que vous avez installée c'est la cour de l'école qu'on a transformée en jardin et cette fontaine qui en quelque sorte revient à la maison puisque selon la tradition familiale c'est Charles Hugo c'est François et Victor Hugo qui nous le disent cette fontaine se trouvait dans les jardins de l'hôtel de Rouen-Guémené c'est à dire ici place des Vosges à l'époque place royale où habitait Victor Hugo et Victor Hugo a on ne sait pas comment acheté ce vase c'est un vase en terre cuite qui servait de fontaine il l'a conservé et quand il a acheté Haute-Ville-Aos il l'a fait transporter à Haute-Ville il l'a installé dans le jardin d'Haute-Ville avec une fontaine et il a fait graver des inscriptions en latin qui disent où est l'appel à l'espoir c'était une formule symbolique pour dire que ce jardin d'Haute-Ville et puis qu'Haute-Ville-Aos devenait un lieu de vie et d'espoir et de paix où il pouvait travailler et attendre de pouvoir revenir en France et visiblement il a investi cette fontaine de manière symbolique parce que avec la cheminée de la salle à manger c'est le seul objet qu'il dessine aussi on connait un dessin de cette fontaine donc c'est très important il l'évoque aussi dans un poème qui s'appelle La Rose de l'Infante un poème de la légende des siècles qui évoque en filigrane la noyade de Léopoldine enfin en tout cas la mort d'une jeune fille le poème est lu en relation avec Léopoldine donc c'est sans doute un objet qui était très symbolique pour lui et quand on a fait les travaux de restauration d'Haute-Ville-Aos il y a deux ans ce vase en terre cuite 18e siècle commençait à souffrir un peu trop du climat de Guerneset donc on s'est dit qu'il fallait le mettre à l'abri avant qu'il ne tombe en poussière et donc on a fait faire une copie en résine avec une patine terre cuite et puis on s'est dit puisqu'on va avoir des travaux d'aménagement à Paris puisqu'on va avoir un jardin à Paris on va faire un deuxième exemplaire une deuxième copie qu'on a installée comme fontaine ce qui fait que cette fontaine du coup l'original est à l'abri en réserve on le conserve pour l'avenir et puis on a ces copies qui sont tout à fait illusionnistes et qu'on a pu restituer une fontaine ce qui fait que cette fontaine au serpent revient place des Vosges dans son lieu d'origine en quelque sorte et va avec un petit bruit d'eau alors là on n'a pas encore mis l'eau puisqu'on n'est pas ouvert au public mais ça va charmer les après-midi des visiteurs qui pourront en plus utiliser le café et voilà en buvant un thé et en mangeant un gâteau profiter du bruit de la fontaine au serbe ça c'est génial merci infiniment pour la visiter on reviendra merci à vous j'espère et à très bientôt à bientôt merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501